Allez c'est parti, c'est Redumbe au centre. Et il ouvre, on la croit déjà. Il a failli le coucher dès la première frappe. Le bon sprawl. C'est solide là le sprawl, c'est Redumbe. Et il maintient les hanches, on voulait le voir en lutte. Nous y voici enfin. Passage dans le dos. Et il lui maintient la main. En se bravant encore à qui touche. La violence de Cédric Dubé. Tous les coups ont touché ou presque. Ça s'est emballé. Toujours ce crochet du bras arrière. Dévastateur de Cédric. Magnifique. Le balayage. Et le grand épaule. Attention avec les jambes. C'était dangereux. La salle retient son souffle. Il a vite réagi là. Il ne s'est pas laissé embarquer dans une embrouille. Il l'a senti venir. Et ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'il l'a drillé à l'entraînement. Le jab est surpuissant de Cédric Dubé. Le cadrage. Le bras arrière. Le bras avant. Très bon bras avant. Je pense qu'on va le voir en boxe là pour le moment. Il y a eu de belles réactions en tout cas sur la lutte. Bon sprawl. Ouais joli ça. Et il punit maintenant. Et encore on sprawl. Très bon sprawl. Léange au sol. Il pousse la tête. Il pousse la tête au sol. Très bon. Très bon les sprawls. Magnifique. Magnifique. On a compris le plan de Pavel Klimas qui veut aller au sol. Les intentions sont très claires. Il a plutôt 3 coups là. Je vous garantis qu'il n'a pas envie de rester debout avec Cédric. Qui aurait envie de rester debout face à Cédric. C'est la question que je vous pose. Regardez ce relâchement là. Du champion français. Il secoue au corps là. Et encore un sprawl. Quel timing. Quel coup d'oeil. Là il est dans la demi-garde du polonais. On va voir un travail peut-être du polonais. L'avant-bras dans la trachée. Les coups de coude de Dumbé. Pour la première fois on le voit en grand et le pas. Pas mal ça. Coup de coude. Et encore. Il immobilise un bras. Attention. Attention au renversement là. Le polonais bien placé pour un renversement. Surtout qu'il a un petit crochet avec sa jambe droite à l'intérieur de ses jambes. Exactement. On voit si Cédric arrive à garder sa base. Il peut le renverser. Après il a quand même une base solide Cédric. Il est bien ancré. Il a le bassin en arrière. Donc il est stable. Attention les frappes lourdes. Coup au visage. Au corps. Il marie les zones. Et pour la première fois on est en train de découvrir. Cédric Dumbé en train de faire du MMA. Très bon ça. Du vrai MMA. Et là il est en train de rendre fou le polonais. Il se dit mince qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Si j'arrive pas à le mettre par terre. Il se demande comment il va bien pouvoir l'amener au sol en fait. Et lui percute pour sécher. Faut pas qu'il lui coure après Cédric. C'est trop là pour le polonais. Mais faut qu'il continue à être sérieux. Oh le bras arrière encore. Fudroyant. Pour le moment il a le monde trop solide. Mais regardez la fatigue. Il est déjà émoussé le polonais. Bien sûr. Il est émoussé physiquement et mentalement aussi. Conquérant Cédric Dumbé. Et Cédric il faut qu'il reste solide. Faut pas qu'il se précipite. Non mais là il ne perd pas son game plan. Faut pas qu'il lui coure après. Il est toujours lui percute au foie. Il veut le sécher. Et là attention. Oh joli. Encore un superbe rôle. Superbe timing. Et on est de nouveau sur une phase de Grandin Pong peut-être. Et belle mobilité. Il tourne bien. Belle mobilité. Il ne cesse pas à voir. Alors là on est sur une demi-garde. Ouais. Attention bras sous l'aisselle Cédric. Le bras droit du polonais. Ça peut être dangereux. Mais regardez. Le souffle est court du côté du polonais. Et l'avant-bras dans la gorge Cyril. Cédric. Voilà. Tout proche de ses limites physiques. Pavel Klimas. Bien ça ce coup d'avant-bras. Il va tenter d'immobiliser les bras forcément pour ne pas s'exposer. Attention à la clé de bras. C'est vrai que dans la garde de son adversaire. Il faut sortir ce bras tout de suite. Ouais t'as raison. Les bras sont un peu hauts. Il faut qu'il passe attention. Quand tu immobilises deux bras comme ça c'est que tu cherches à faire une clé. Après il est compact. Donc il n'a pas la place de passer ses jambes. Attention attention la clé de bras. Oui. C'est bon. Il l'a vu venir. Oui il l'a vu venir. C'est justement à travers des automatismes comme ça qu'on voit qu'il a passé. Qu'il a passé du temps à la salle. C'est tu percutes. Décidément. On a eu tout à l'heure une belle démonstration aussi du combat assis. C'est vrai qu'on pense pas qu'il percute à quelqu'un au sol comme ça mais pourquoi pas. Fin du premier round. Wow. Justement le public demandait plus d'un round parce que la place elle coûte cher. Et les gens veulent du spectacle. Cédric Kupé avait dit qu'il essaierait de dépasser le premier round. Et bien ça et on a dépassé le premier round. On a vu de très bons scrolls de la part de Cédric. Du très bon travail de Grand & Pound. Que ce soit en demi-garde ou dans la garde. Pour l'instant il y a assez peu de danger. Je crois qu'il fasse attention à pas se retrouver sur le dos bien entendu. Et voilà, ça c'est la première action. Un cross. Une saisie, un belayage. Et là ça m'a fait peur. Sur la clé de jambe. Mais il a bien réagi. On a bien vu qu'il avait été touché au foie quand même pas avec Kimas. Ça démontre un certain mental quand même. Parce qu'il a quand même encaissé généreusement dans ce round. Alors c'est peut-être de l'intox pour obliger Cédric à foncer. Ah oui ? Tu penses ? On a déjà vu ça. Ah ouais ? J'ai pas assez de vis tu vois. C'est pour ça que j'y pense pas. Allez c'est parti. Les hostilités démarrent. Et encore un low kick. Saisie. Oh le high kick. Un petit peu présomptueux mais bon pourquoi pas. C'est vrai que c'est osé de le prendre à son propre jeu. Si personne n'a réussi à le dominer au niveau mondial au glory. Je ne vois pas trop comment Pavel pourrait s'imposer. Regardez comme Cédric est détendu. Un visage très serein. Il n'y a rien qui transparaît sur son visage. Oh le crochet. Oh le crochet. Hop hop hop. Attention à ça par contre. La rotation. On le voit en position dominée. Voilà c'est maintenant qu'on va voir qui est qui. Attention au genou par contre. Bien ce qu'il a fait. Superbe. Oh la la. C'était chaud là. C'était chaud. Une erreur aurait pu être fatale. Et il a très bien réagi. Très bien réagi. Alors on voit Cédric qui commence à bien transpirer. Donc il va être de plus en plus difficile à saisir. Mais là le climat ça a été opportuniste. Il y avait Cédric contre la cage. Et il a su lui foncer dessus au bon moment. Et plus le temps passe plus les ouvertures se créent. Par contre Pavel Climas a encaissé. Combien de temps va-t-il pouvoir encaisser ces crochets lourds. C'est vrai qu'il prépare son bras arrière. Et là il va le préparer là. C'est son spécial. Il donne sa tête et bing. Voilà il essaye. Alors le fait de mettre la tête en avant c'est aussi pour envoyer une fausse information. Faire croire à l'adversaire qu'il est à la bonne distance pour Pavel. Exactement. Et derrière on esquive et on contre. Ça c'est très très bien. C'est un piège complètement. Alors que se passe-t-il ? Un peu moins actif. Doumbé sur ce round. Il prend son temps. Il ne veut pas se faire avoir bêtement. Il gère son énergie. Le Polonais reste dangereux malgré tout. Il suffit d'une erreur d'inattention. Et sa carrière peut en prendre un coup. Cédric qui ne veut pas aller au sol. Qui invite le Polonais à se redresser. Pas mal ce jab de Climas. Pas mal. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a eu un premier round assez polyvalent. C'est à dire qu'on a eu du striking. On a eu de la lutte. On a eu du sol. Et donc en terme de filière énergétique. Et là c'est la correction. L'arbitre va arrêter le combat. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non toujours pas. Et ça y est c'est fini. Deuxième round. K.O. Pavel Climas. Un K.O. technique. Et il l'avait dit. Il l'avait dit. Magnifique. Encore une belle victoire pour Cédric. Qui s'impose par Tikeo. Dans ce deuxième round. Toujours aussi impressionnant avec ses frappes. Et là il abrège ce combat. Il nous a proposé de très belles choses. Et là on revoit le finish. Des coups de poing marteau. Babel qui n'encaisse pas grand chose. Qui ne propose pas grand chose non plus. Donc l'arbitre arrête. Et là voilà ce crochet gauche. Et Lucie qui va interviewer le champion. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait. C'est ce qui va pas grand chose. C'est ce qui va dire. Sous-titrage ST' 501 Et encore une belle victoire de Cédric Et Lucie qui va interviewer le champion Cédric, félicitations Pour toi, décidément, c'est important de tenir sa parole Tu avais annoncé un KO au deuxième rang Donc la parole, c'est important Alors le peuple réclamait un peu plus de toi C'est-à-dire qu'on voulait te voir en lutte un peu au sol On a eu quelques extraits Mine de rien, t'as fait des bons sprôles Est-ce que t'as senti que tu pouvais en faire plus ? Ou à un moment donné, t'as senti le danger quand même ? En fait, dès le premier échange en lutte C'est-à-dire quand j'ai sprôlé pour la première fois J'ai senti quand même qu'il était assez puissant C'est-à-dire qu'il voulait pas lâcher ma jambe Tu vois, je lui dis, ouais, je suis une lâche Il voulait pas lâcher la jambe Et j'entendais les conseils, la tête au milieu Je dis, ouais, frère, mais Le mec, il est chaud, gros Donc non, j'ai senti qu'il était très puissant En même temps, c'est un polonais Donc je m'attendais à ça Et j'ai fait ce que j'avais travaillé Je me suis pas senti en danger J'ai vu, comme tout le monde a vu À un moment, elle a essayé de prendre le bras Pour tenter le juj À un moment, elle a essayé de me retourner, de me renverser J'ai senti qu'il était quand même bon au sol Mais dès la première Mais là, c'est pas une expression La première droite J'ai senti que ça allait pas durer J'ai senti qu'il allait graille, tu vois Mais quand il a passé le premier round Je me suis dit, ah, quand même C'est vrai que j'avais promis Mais il est solide quand même À la minute de repos Quel réglage tu as fait avec tes coachs ? On t'a venu discuter longuement avec eux En fait, physiquement, j'étais très prêt C'est-à-dire qu'avec Abdullah On a travaillé le cardio à fond au sac Big up Abdullah Donc on avait travaillé le cardio Mais comme lui, il me connaît parfaitement Il a vu que j'avais grave donné En termes de puissance au premier round Du coup, j'ai logiquement baissé de régime Mais volontairement Parce que je me suis dit Tiens, il est solide Il risque de tenir peut-être jusqu'au troisième Mais je vais tout faire pour l'éteindre au deuxième Et donc j'ai baissé un peu de régime Pour récupérer Pour en garder un peu Au cas où il y aura un troisième Et puis finalement En travaillant relâché Et bien la gauche Elle est passée Alors, tout à l'heure Pendant que tu étais dans le vestiaire Il y a un combattant qui t'a défié C'est Mickaël Dubois Tu l'as vu le combat ? Euh... Attendez, attendez, attendez Euh... Qui ça ? Ha 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 Chcoune ! Chcoune ! Alors, c'est Mickaël Dubois En l'occurrence Il a un palmarès Qui ne permet pas de combattre contre toi Parce qu'il y a cette réglementation De la FMMAF Donc ça n'arrivera pas Désolé pour le public Si vous l'attendiez Je ne pense pas que ça puisse se faire En revanche Qui aimerais-tu avoir sur ta route Pour les mois à venir ? Bon, pour finir sur lui Moi, vous connaissez Je suis muslim Donc il n'y a pas de superstition bizarre Mais pour cette fois J'aurais bien aimé toucher Dubois Mais bon ! Ha 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 Ouais, je sais, je suis chaud C'est quoi la question ? Non, du coup Puisque tu ne peux pas avoir Mickaël Dubois Qui aimerais-tu avoir sur ta route ? Est-ce que tu as déjà des targets ? Est-ce que tu as déjà des échéances en tête ? Non, non, non Je n'ai personne en tête Je n'aurais pas la prétention De call-out quelqu'un en MMA Je fais mon petit chemin J'éteins tout le monde Je suis l'interrupteur Peu importe qui on me met en face S'il a le palmarès S'il a le niveau pour être en face de moi Bon, en même temps, qui ? Voilà, qui a le niveau ? Mais peu importe qui on me mettra en face Je n'ai pas vraiment quelqu'un Que je veux appeler Si ce ne sont les ressources Au stade UFC Ousmane, t'es où, gros ? Mais sinon, à part ça Non, il n'y a personne que... Une chose est sûre Tu as rentabilisé ton taux horaire Tu passes très peu de temps dans la cage Mais maintenant, on a envie de te voir Un peu plus en difficulté On a envie de voir Ce que tu as dans les trips En MMA Est-ce que toi aussi C'est ta volonté d'aller encore plus haut ? Comme je vous avais dit Je vous ai dit Il y a cette fameuse règle En France Qui fait que Je ne peux pas Je n'ai pas le droit d'affronter Quelqu'un qui a Plus de 5 d'écart de combat Avec moi Donc il y a des gens qui me disent Tu as peur d'un tel dans le tel Non, j'aimerais bien Mais c'est la France qui veut que Donc je vous avais promis Que à chaque adversaire On augmenterait le niveau Là, vous avez vu J'ai passé plus d'un round Dans la cage C'était un peu volontaire Mais pas tant que ça Parce que si j'avais pu le coucher Au premier, je l'aurais fait Mais il était solide Donc on voit que L'adversaire Il est meilleur A chaque fois Donc le prochain Je vous le garantis Il sera encore meilleur J'aime pas mentir au public Je veux leur en donner Pour leur argent J'espère que vous avez kiffé Deuxième round J'ai dit deuxième C'est deuxième Un message à passer Pour le futur Des projets que tu lances Par exemple Un petit sondage Concernant ton avenir Tes choix de carrière Le sondage Pour l'instant C'est secret Comme je vous ai dit C'est le public Qui décidera De mon futur Il y a plusieurs organisations Sur la table On en discutera plus tard N'hésitez pas à me follow Sur Youtube Parce qu'il est khalas En ce moment en plus Et en parlant De ceux qui ont khalas Vous savez très bien Que je peux pas terminer Une interview Sans remercier les partenaires Le tout nouveau partenaire On va commencer par lui El Nabil Si vous voulez des senteurs Des fragrances de ouf C'est El Nabil Pastasana Comme d'habitude Zelis Toujours dans la maison Parce que lui Il est khalas Vraiment Quoique je crois Qu'El Nabil Il est khalas Un peu plus Que Zelis Donc merci à tous les partenaires Pauli Forcar Tu connais On lâche pas Et merci surtout A vous au public C'est vrai qu'on a l'impression Que à chaque fois Je suis arrogant Je me la raconte C'est vrai Je me la raconte Mais Que sans le public Je serai pas là aujourd'hui Merci d'avoir rempli la salle Merci de donner la force A chaque fois Les haters J'espère qu'il y en a un peu plus Qui m'aiment maintenant Mais peu importe Merci en tout cas d'être là Pour venir me voir perdre Mais ça n'arrivera pas Et maintenant Là juste après Je vais aller graisser Pas à Stasana Donc s'il y a des gens Qui veulent venir Poto Encore félicitations Bravo Et à très vite Dans la cage du MMA GP peut-être Merci à tous Je vous kiffe le public Merci Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous